Alors voici l'artiste de la barre d'acier, le favori, Jésus Carvalho, l'Espagnol au sang chaud, champion du monde à Puerto Rico. Avec un travail complexe de retour à la barre, jambes serrées ou écartées et de pirouette. À la parade, son entraîneur, parce que le mouvement est risqué, tour d'un bras. Oh, et oui, quelle combinaison ! Voilà, tout s'enchaîne, sans interruption, les éléments les uns après les autres. Vous voyez tous les nombreux retours à la barre, ici le passage dorsal parce que c'est encore obligatoire. C'est parfait ! Allez, double arrière tendue avec double brille. Allez, petit déséquilibre, dommage. Il s'en mêle un peu, il est en tapis. Et le président Antonio Samaranch apprécie, toujours président du comité international olympique, réélu à l'unanimité des membres à l'âge de 77 ans. Eh bien, M. Samaranch apprécie la beauté de ce mouvement, d'abord parce qu'il est espagnol, et que Carballo est la figure de proue de la gymnastique espagnole, et Dieu sait s'il mérite, parce que comment Michel Boutard imaginait de telles évolutions enchaînées à la vitesse grand V ? Mais c'est tout simplement le travail, le travail spectaculaire et important qu'il faut effectuer chaque jour. Maintenant, Rezouz Carballo reste encore concentré. Il est peut-être un tout petit peu déçu de sa performance. S'il le savait, il n'a pas été aussi précis que d'habitude, notamment dans la réception à la sortie. C'est une deuxième place.